Ils ont fait la une de l'actualité tout au long de ce mois d'août, mais la saison des incendies n'est pas terminée. Près de 400 pompiers ont passé la nuit dans le massif des Alpilles, 136 hectares partis en fumée. Et hier soir, le feu était en partie fixe et seulement. Oui, les bouches du Rhône, la Gironde, l'Ardèche, la Bretagne, le Jura, jamais autant de départements n'avaient brûlé en un seul été. Un risque qui pourrait bien s'aggraver à l'avenir face au réchauffement climatique. Alors, lutter efficacement contre ces feux de forêt, c'est l'objectif de ce laboratoire de l'Est de la France. Oui, des chercheurs de l'Université de Nancy et du CNRS étudient le comportement des flammes pour adapter les stratégies sur le terrain. Le reportage de notre correspondante Tatiana Geiselman. Salut mot en main, Anthony Collin enflamme un tas de frisures de bois posées sur une large plaque de métal incliné. Donc là, en fait, le feu s'est développé et vous voyez en fait que le feu va beaucoup plus vite vers le haut et plus lentement vers le bas. Et on peut jouer avec la pente de notre table et voir en fait que plus la pente va être accentuée, plus le feu va aller relativement vite. Exactement comme ce qu'il se passe en montagne. Autre paramètre à prendre en compte, le vent. On a des gros ventilateurs qui permettent de resimuler en fait l'effet du vent en feu de végétation. Donc là, ce que vous pouvez voir en fait, c'est que nos cinq ventilateurs sont en train de tourner. Et ça, ça va avoir une incidence directe sur nos flammes qui vont être ratatues. À force d'essais et de mesures, l'objectif est de développer un modèle mathématique qui imite le comportement des incendies, explique Pascal Boulet, le directeur du laboratoire. Le Graal, c'est être capable de prédire quasiment en temps réel l'avancée du front de flammes de manière à donner des informations aux opérationnels qui sont en train de lutter. En particulier aux pompiers qui font régulièrement appel au laboratoire. Ceux de Paris ont par exemple récemment tronqué leurs combinaisons noires contre des combinaisons oranges. Car les chercheurs ont démontré qu'elles permettaient de mieux se protéger des flammes. Nancy, Tatiana Geiselman, Europe. Et là, c'est ça, c'est ça, c'est ça.